Deuxième victoire pour l'équipe de France qui a été très très longue à se dessiner un quatrième carton très médiocre. Des bleus on va parler... Oui, oui, on est à l'euro, c'est une compétition, c'est la plus grande. Il y en a certains qui n'ont jamais fait ça, qui ne refrontaient pas. Il faut le vivre, il faut en profiter. Si on te donne trois minutes, tu meurs pour tes trois minutes et t'essayes de prouver au coach que t'en vaut cinq. Si on t'en donne deux, tu meurs pour ces deux minutes. Si on pense comme ça, je peux vous dire qu'on va y arriver. Prenez l'exemple sur notre totem, il pourrait faire la gueule ce soir. C'est moi qui ai décidé de ne pas le faire jouer. Voilà, parce que j'ai ma petite idée. Et back to back quand tu reviens comme ça, je ne voulais pas qu'il se fasse mal. Mais j'ai totale confiance en lui. Et mardi, je sais qu'il sera là, un peu plus frais, demain il va s'entraîner. Mais lui, il est toujours positif. Je vous invite à lire la déclaration qu'il a encore faite hier soir. Après le match, il aurait pu tirer les honneurs vers lui. Première chose qu'il a fait, c'est de parler des copains. Voilà, c'est ça une équipe. Pourquoi on est frustré ? Il y a un match à gagner. De toute façon, on se frustrait les uns contre les autres. A quoi ça sert ? A quoi ça sert ? On va mal jouer. On peut être frustré contre l'arbitre, on peut être frustré contre l'adversaire. Mais entre nous, c'est quoi ce bordel ? C'est comme ça qu'on va y arriver, wesh ! Vous n'avez pas kiffé le match hier ? Gherch ! T'as pris du plaisir ou pas ? Pourquoi on ne fait pas pareil ce soir ? Parce qu'on joue comme des hongrois ? Les gars, il faut dès ce soir, ce match à la poubelle. À la poubelle et on va de l'avant. Et ça, c'est derrière nous. Mais plus jamais. Plus jamais. Ça, c'est pas nous, ça. C'est pas notre ADN. Il faut qu'on se reprenne tout de suite, les gars. Ce match à la poubelle. On va faire un réveil musculaire ce matin. On a décidé de ne pas aller à la salle pour éviter de perdre trop de temps dans les transports. Donc l'idée, c'est d'avoir d'abord un travail sur la mobilité articulaire. On le voit contre vos jambes et vous venez simplement enrouler dix fois. Derrière, on va activer au maximum l'ensemble des groupes musculaires qui vont être sollicités à l'après-midi dans le match. Profond et puis aussi d'une manière un peu plus analytique. On va essayer de stimuler aussi le système nerveux central avec pas mal d'exercices d'équilibre, de proprioception. de mettre quelque chose d'un peu fun avec des jeux en collaboration pour avoir des séances, on va dire, globales. Tu vas en musculer toi ? Même pas. C'est intéressant d'éveiller les joueurs et de les préparer à ce qui les attend un peu plus l'après-midi plutôt que de les laisser, on va dire, dans le lit simplement sans dynamisme, sans tonus musculaire. Il y a un truc, hein. Voilà, il y a un truc. Ils enchaînent directement avec la vidéo. Donc comme ça, on va dire qu'ils sont déjà éveillés au niveau cognitif. Donc ils pourraient enchaîner correctement avec la vidéo et être, je l'espère, concentrés. Après, il y aura le repas et après, il y aura le départ pour la salle. On revient un peu sur les points forts de cette équipe, les gars. Le dernier match, quand on a joué contre eux, on a pris une fin de points sur le post-up. Norkic, Ayelovic. On ne va pas perdre le match parce qu'on va aller trop loin, qu'ils vont magnifiquement renverser la balle et prendre un 3 points. Qu'on le prenne ici ou là, c'est la même chose. Simplement, on impulse quelque chose. Si on est passif, tranquille, on va dans leur sens. Si on les agresse, on change quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé au dernier match contre eux ? On était dans la première situation, très passif. Et donc, on leur a tout laissé le faire et surtout les premières intentions. Il faut changer quelque chose. Et n'oubliez pas, ils marquent les points à 4. Les autres n'en marquent pas. D'accord ? Donc, c'est important de mettre les responsabilités aussi dans les mains des autres. Plutôt que de les laisser continuer à marquer 75 points à 4. Musa, c'est 33 minutes. Robertson, c'est 33 minutes. Halilovic, c'est 26 minutes. Et Nurkic, c'est 28 minutes. Il faut comprendre le contexte du match. Cette équipe-là, elle est devant une éventuelle qualification historique pour leur pays. Donc, le match le plus important de leur championnat d'Europe, il est cet après-midi. Donc, ils vont tout donner. Ils vont se sublimer. Et ça, on ne peut pas le contrôler. Par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est notre dureté à nous, notre engagement, notre discipline. Et c'est là où on doit être au rendez-vous. Il a éteint la lune, il a Rudy Gobert. Oh, salut ! Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Il est bien parti. Allez, il est venu ! Allez, il est venu ! Et voici. Oh, il est venu plus la faute ! Il a douxé les couvertes ! Une des stars bosnielles. Il faut le prendre en droit. Voilà, c'est bien ça mon petit ! Le ballon, il vaut cher, on ne peut pas aller loin dans cette compète si on donne des ballons. Ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment que tout le monde est concerné. OK ? Vraiment, c'est trop important. On va être fiers de nos bleus ce soir. Le ballon, le pouvoir de l'équipe de France, 91-68, plus 13 pour les bleus qui prennent la revanche. Après la victoire des Bosniens, il y a du joueur en qualification pour la Coupe du Monde. L'équipe de France, il s'impose pour la troisième pour voir quatre matchs quand même ici, dans cette phase de championnat d'Europe. Et qui terminera son parcours à Cologne. Si on perd la balle contre les Slovènes, on ne peut pas les battre. On ne les battra pas. C'est eux qui se nourrissent. Il y a une étude, les 24 équipes de l'Euro, c'est eux qui se nourrissent le mieux des balles perdues. Ils marrent presque à chaque fois. C'est presque les Américains sur cette situation-là. Beaucoup à cause de dons-y, pas seulement. À cause de la course de tous les ailiers et des postes 4. Et donc, ils mettent beaucoup de lay-up sur les balles perdues. Il n'y a pas de raison. Le match de demain, c'est le premier tournant de notre Euro. Donc, il faut qu'on récupère bien. Pour moi, c'est un 16e de finale demain. 16e de finale. On choisit notre tableau. Donc, on doit avoir vraiment tous les outils. De l'Aroge, France. France. J'aime bien les matchs à l'extérieur. Et franchement, 3 de les 4 matchs en Allemagne, c'était comme un match à l'extérieur. Contre la Litouinie, Allemagne. Et un peu ce soir, c'était comme des matchs à l'extérieur. Et on est resté sur nos fondamentaux. On a mis l'entame de matchs qu'on voulait. On s'est respecté. On a respecté l'équipe qu'on veut être. Donc, voilà. Un bon match dans la lignée de celui qu'on avait sorti contre la Litouinie. Après la déception de la Hongrie, malgré la victoire. Et voilà, à ce moment-là de la compétition, c'est bon signe. On a joué bien. Contre la Hongrie, c'était encore pas un bel match. Mais encore, on a gagné. Mais celui-ci, c'était mieux. Tu souffres. Tu souffres. Voilà. Voilà. Très bien. Posez bras, tranquillement. Dans les moments importants, on voit l'équipe qui grandit, qui s'améliore, qui s'encourage, qui vit beaucoup mieux. Donc, c'est des traits caractéristiques qu'on pouvait retrouver sur d'autres compétitions l'année dernière aux JO. Donc, voilà, c'est encourageant pour la suite. Demain, court match. Il faut continuer comme ça pour pourriger. 25% de leur corps viennent du jeu artistique. Ils anticipent énormément. Ils ont des qualités de passe. Regardez, le mec qui prend le shoot est toujours parti. Et toujours parti. Voilà. Chaque fois, vous voyez, remont, le joueur veut déjà devant. Pourtant, ils ont le temps, on pense, l'on passe, 22 points. En attaque, ils ont une forme de magie, d'envoi exceptionnel. Et aussi de leur capacité aux autres à tous pouvoir lever le bras. Ils ont vraiment un potentiel de fou. Mais donc, c'est pour ça que, hier, je vous ai parlé des mags perdus. Parce que c'est la meilleure équipe contre ça. C'est-à-dire que les 500% de leur point viennent de là. Et le deuxième point, c'est ça. Et là, il faut que dans chaque partie, on grappille 2-3 paniers. Normalement, son potentiel de base, c'est 90 points. Et donc, il faut qu'on en mette 10. Voilà. Et après, il faut qu'on soit, nous, qu'on monte un peu en attaque pour qu'on soit capable, comme hier, de marquer plus de 80 points. Et déjà, si on ne perd pas la balle 18 fois, déjà, on a plus de chance d'en marquer 80. Parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'on ne manque pas. France-Slovénie pour terminer la phase de boule. de cet Euro 2022, ici à Cologne. 13 mois après la demi-finale olympique de Tokyo. C'est un peu vert pour le fournier. Encore une fois, une très bonne lecture. C'est un grand délire seul. Le décalage malgré. Et je me demande s'il n'est pas... Il est dans un raccord. C'est pour les slovennes, parce qu'ils vont beaucoup mieux, regardez. Encore une pique, là, du cadeau de chiche. Et là, Thomas, voilà ! Très fort ! Très fort ! Voilà le talent de Lucas Bonchich. Il a démarré en bonne Tiezet, mais là ? Mais non, ne reculez pas ! Oh là 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 ! Il est inhumain ! Inhumain ! Il est tout simplement inhumain ! On va pouvoir contrôler quand même qu'est-ce qu'il y a ? C'est un grand délire ! On va dire qu'il n'y a pas pu les faire ! Il est sur un délire ! Il est complètement délire ! Il est un peu trop... Il n'y a pas de consacrer ce qu'il y a ! Allez, Lucas Bonchich ! Allez, Lucas Bonchich ! Il y a Lucas, le jeu rapide ! Il y a Lucas Bonchich ! Le jeu rapide ! Lucas Bonchich à la mi-temps ! 44-40 pour la Slovénie qui mène de 4 points. Lucas Bonchich avec une mi-temps XXXXXXL ! 27 points pour la star du basket Slovén ! Allez les gros, on est 4 hein ! On y est ! C'est notre game ! Après tout ce qui s'est passé, on est bon les gars ! On est les gars ! On est à moins 4, on a l'impression qu'on est à moins 10, on est bon les gars ! On est dedans ! Allez ! C'est sûr que s'il continue comme ça, ça va être dur ! Mais c'est pas sûr ! C'est pas sûr ! Il peut aussi baisser de régime ! On les aura l'usure les gars ! Allez, let's go ! Allez 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 ! Pour Rudy Bober ! Allez 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 ! Cabarot ! C'est Elio Kogodan ! Il va prendre ce dernier ! Voilà ! Accroissement ! Égalité parfaite encore ! Et voilà ! Regardez ! Thomas encore une fois sur sa main droite ! Là il a décidé de servir ! Rudy Bober ! Il y a des sous-trois à face de Slovén ! Ah ! Un sensé ! Il faut qu'un avant Kric ! Oh non ! Le shoot était contesté ! Rudy Gober ! Il à votre bras ! Tiens avec des points de pression... On va faire... Ah ! On a pas ! Et le gars qui vient venir ! Il a pris un booster ! Mikato Kric ! Dernière victoire d'Evac Fournier. Un point à cause ! Et voilà, il y a l'encontre qui prend en tant que produire. Et l'activité. Et là, il va aller jusqu'au bout, Goran Dragic. Et victoire donc 88-82 de la Slovénie qui remporte dans cette phase de boule ici à Cologne. Avec une quatrième victoire en cinq matchs. L'équipe de France termina la troisième de ce groupe. Le premier émotion, c'est qu'il y a des fêtes. Et donc, on est très déçus parce qu'on a fait un match. On a tout donné, les efforts, mais pas seulement tout donné. C'est de loin notre meilleur match. En termes de basket produit, on n'avait pas encore atteint ça. On fait 26 passes, les gars. Eux, 11. Eux, ils ont vécu avec Danzic. Mais 26 passes. Nous, c'est la première fois qu'on a cette fluidité collective. Un grand nombre de tirs ouverts. On a vraiment fait un match de haut vol. Et bien sûr qu'on est déçus. Moi, comme vous, je partage totalement ce que vous ressentez. Mais on doit avancer. On est en huitième de finale. On va jouer la Turquie. Avec ce niveau-là, on passe. C'est l'objectif. On refait la même chose samedi. Et on va en quart. Et après, il sera temps de s'occuper des serbes. Mais si on est avec cet état d'esprit, et ce niveau, pas seulement l'état d'esprit, la qualité de ce qu'on a produit, tout est permis. Ça va nous servir, les gars. Ça va nous servir pour avancer. Le Blanc-Rouge, France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada